Je vous propose de commencer. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Il faut bien qu'il ait un bon fond. Là, j'en ai un petit, grosso modo, de 5 mm. Un bon demi-doigre ou un petit doigre. Le feu, vous pouvez le mettre fort pour offrir les premières choses de départ. Il faudra faire revenir très fort le poulet qu'on réservera ensuite. Bien entendu, attendre que l'huile soit très chaude. Ce qui devrait être calme puisque ça fait 5 minutes que j'ai un autre huile sur le feu. On va quand même essayer. Vous pouvez voir que pour ne pas salir complètement ma cuisine, j'ai mis tout simplement un papier journal. On va voir si vide est chaude. C'est le cas. Je pense qu'on peut commencer déjà. On va commencer par frire les morceaux de poulet. Il va être bien revenu. Il va être doré. Donc, à ce niveau, j'ai mis une feu très lisse. Ensuite, les morceaux seront réservés. Et on pourra frire, ici, ici, je n'en ai pas, mais des tomates et de l'ail. De l'ail que vous venez. Il faudra faire en tout pour venir l'oeil. Je vais préparer les bîmes à l'attendance. On ne les met pas entiers parce qu'ils sont assez rouges. Là, on est plutôt assez rouges, mais je crois atteindre la poignée. Le poulet a été salé et poivré. J'ai rajouté aussi un petit peu d'air sur le filet. Ce n'est pas mis à plage. Le poivre a été sale et du colorant. Par contre, j'ai un petit peu d'air sur la distance bien d'un bon bouillon. C'est ça pour la paella marinière, un bouillon d'un poisson. Vous avez l'air, en fait, dans www.iverexdélite.com. Sinon, un bouillon de côté ou madridaine, à mon avis, c'est la meilleure solution. Les Valencianos prétendent que c'est l'eau de Valencia qui est la seule façon de faire ingréer paella. Moi, je pense qu'on peut faire une bonne paella. Si vous ne mettez que de l'eau, elle aura moins de huile. Donc, il faut mettre beaucoup d'ingrédients, mettre plus de poulet et, si possible, du poulet fermier. Avec beaucoup d'eau, c'est tout possible pour que l'os, là, se vit. Et ensuite, il vient faire frire beaucoup d'ail pour que votre paella ressemble à quelque chose. Sinon, avec un bon bouillon, encore une fois, du bouillon de pote au feu devrait marcher. Un bouillon, vous avez fait sur une viande avec l'os, une viande de bovine, avec du sel du poivre et des légumes, des poivrons, des carottes, du céleri, des patates, éventuellement du navire. Donc, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça a qui gagne pas mal d'huile partie. Donc, c'est important d'avoir un bon plan de travail. Vous pouvez s'allier en tout cas. Ici, nous l'opérons dans une petite cuisine d'appartement de l'huile. Je suis passé dans une petite cuisine d'appartement de l'huile. Sous-titrage FR ?